Bonjour à tous, on va laisser des temps de présentation aux gens qui ont fait du vrai travail. La problématique du retour au sport, c'est valable sur un certain nombre de pathologies. Moi je vais plutôt parler de bien aux droits d'antérieur, parce que c'est un peu le cœur de mon travail. Mais la problématique des blessés, des blessés opérés, c'est la décision de retour au sport. Cette décision de retour au sport, elle va être sous-tendue par le fait d'être capable de juger de cette capacité à retourner au sport. Et donc, pendant longtemps, le fait de renvoyer les gens faire du sport, après par exemple cette chargée de reconstruction uniquement croisée à l'intérieur, c'était retrouver un genou qui était sable, c'était plus de la chirurgie, un genou qui ne les gênait pas trop et puis surtout laisser passer le temps en disant que la greffe était solide. L'expérience a montré que ça, ça ne suffit pas pour s'assurer de ce que les gens veulent, c'est-à-dire être capable de retourner au sport et surtout d'éviter de se re-blesser. Donc, on est passé d'un paradigme où c'était surtout du temps passé depuis la chirurgie qui donnait la date de reprise du sport à un paradigme où on essaye de se donner un certain nombre de seuils et d'étapes à passer pour pouvoir à la fin être prêt et être sûr qu'on renvoie les gens à l'activité sportive avec une articulation qui est fonctionnelle, avec un état d'esprit qui est prêt à la pratique du sport, avec un corps qui est compatible avec la pratique du sport parce que même si le genou est réparé, ce n'est pas la peine qu'il se casse l'épaule le mois d'après. Et puis surtout, en ayant assuré un truc qu'on a longtemps eu du mal à faire en France, c'est ce qu'on appelle la prévention fondaire, le fait de se casser un diamant croisé antérieur, en particulier dans certaines populations, les jeunes, voire les très jeunes, les dames, les sports pieds au contact, c'est marqueur d'un risque très très fort de se casser à nouveau ou de se casser de l'autre côté. Donc ces gens-là, il faut profiter de l'accident qu'ils ont eu pour pouvoir leur apprendre à se protéger, pour éviter de les voir revenir. Je vous rappelle par exemple qu'une jeune fille de 15 ans qui fait du patient et qui se casse se croiser, elle a un risque d'avoir une rupture contralatérale ou à nouveau sur le même genou de 25%. Donc c'est-à-dire 1 sur 4 si on ne fait rien. C'est quand même tout à fait phénoménal. Donc je pense que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est la nécessité, en dehors du caractère sympathique de la relation qu'on a avec nos patients, de savoir où on en est dans la rééducation et où on en est dans la possibilité de reprendre le sport. Et ça, on ne peut pas se baser uniquement sur la bonne tête des gens, il faut avoir des éléments objectifs pour pouvoir le déterminer. Et ces tests fonctionnels ont une part tout à fait importante dans la décision qu'on va prendre. Je pense que c'est très important que tout le monde soit conscient que ça existe et puis surtout qu'on parle un langage commun avec les mêmes termes et qu'avant de faire retourner les patients au sport, on se soit assuré que tout était coordonné pour éviter d'abord que ça se passe mal et qu'ils ne reprennent pas le sport. Parce que si on regarde à deux ans, par exemple sur les ruptures du croisé, on a des taux de retour au sport qui ne sont pas excellents. C'est jamais supérieur à 60% alors que les jours où on est en consultation pour leur proposer une intervention, on leur parle quand même du retour au sport. Donc, il y a un gap entre un genou qui est frais pour fonctionner et un genou qui permet de faire de l'activité sortif comme avant. Et donc, on va faire le tour de ça aujourd'hui avec les tests, la position des chirurgiens aujourd'hui. Et ça a beaucoup changé notre pratique, moi je le fais depuis 4 ans maintenant. La consultation des 6 mois, quand on est capable de voir ce qui va et ce qui ne va pas dans l'articulation, c'est beaucoup plus facile d'expliquer aux patients pourquoi on les renvoie ou pourquoi on ne les renvoie pas à l'activité sortif. Et si on ne les renvoie pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y retourner ? Quels sont les éléments à corriger ? Et pouvoir le communiquer aussi aux thérapeutes ou aux préparateurs qui s'occupent d'eux en fonction de ce qui est à corriger pour que 2-3 mois après, on ne soit pas à nouveau dans la même situation et qu'on puisse leur dire « Bon, ben maintenant ton genou il est prêt, tu ne risques pas beaucoup à reprendre et en plus tu es équipé pour éviter de te casser à nouveau croisé par exemple sur l'auto. » Et après l'avis du technicien au cœur de l'articulation, voyons l'avis du médecin du sport ? C'est vrai que le retour au sport pour tous nos sportifs, pour eux c'est leur but. Et on a plusieurs phases essentielles avant d'arriver à ce niveau-là. Ces phases essentielles, on va pouvoir les réaliser parce qu'on va travailler en équipe, vraiment entre le chirurgien, le médecin du sport, vous, dès qu'il est, et puis les préparateurs physiques sur le terrain. C'est quelque chose de très très important et c'est, je pense qu'il faut imaginer que d'autres patients, il faut passer un contrat avec lui, c'est un contrat dès le départ. Quelquefois quand on a la chance de s'occuper de sportifs de haut niveau, on peut les avoir avant même qu'ils se blessent, il faut essayer de travailler en amont au maximum. Et puis dans les autres cas, on va être là pour les suivre, pour les orienter aussi, pour essayer de travailler au mieux pour, comme dit Nicolas, faire de la prévention secondaire. Mais sur le membre contre-latéral, ça vaut aussi le coup de faire la prévention primaire parce qu'on se rend bien compte dans nos cabinets, vous comme nous, que quelquefois, quand on examine le membre contre-latéral, on a déjà les réponses du pourquoi de la blessure. Et c'est vrai que sur ce suivi, c'est très important d'avoir le patient, par exemple après une diamantoplastie, de suivre le patient de manière très régulière, pour l'accompagner, pour le conseiller. Et le patient, avec vous comme avec nous, il a aussi besoin de repères et de repères qui sont fiables, d'où l'intérêt des tests qui sont faits et des tests qu'on peut réaliser en cabinet, des tests qu'on peut réaliser après sur le terrain pour avoir une certaine progression, une progressivité pour remettre justement le sportif sur le terrain parce que malgré tout, c'est lui qui est au cœur de notre travail tous ensemble. Alors, on utilise quelques tests, mais c'est souvent avec un faisceau d'arguments qui va nous donner le maximum de critères de retour sur le terrain et toujours, toujours, toujours accompagner notre sportif sur le terrain jusqu'à la fin. Merci Francis, il y a quelque chose dans ces tests-là, puisque là, des fois, toujours, nous, en tant qu'il y a l'appréhension quand on va faire les premiers tests de signalement, que le genou ne lâche pas. Et j'avais très, très souhaité, à l'époque, quand j'y allais le docteur Liorzou à Bordeaux, c'est bien connu, qui faisait un kaji avec le tendon de l'autre genou d'ailleurs, et qui, à un mois de la chirurgie, faisait faire un single-up, et je me suis toujours demandé, sur cette phase qui semble être la phase la plus fragile, qu'on puisse faire un single-up à un patient sans qu'il y ait de risque de rupture secondaire. Quel est ton avis là-dessus ? Parce que ça me semble... Et je ne sais pas si encore les chirurgiens le font, est-ce que tu le fais ? À un mois ? À un mois, non, parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure période pour le faire, et forcément la période de la plus discriminante, enfin, que ce soit le test discriminant pour dire à un mois, tu es à l'heure, tu es un peu plus en retard, ou tu es en avance. Mais la démarche, ce qu'on peut retenir de ça, c'est la démarche de se dire qu'à un moment, dans la chronologie, on va mettre des tests assez simples en place, pour savoir si on y est ou on n'y est pas. On sait de la période de la rééducation du croisé, c'est que ce n'est pas la peine d'imaginer les faire reprendre le rugby compétition, s'ils sont encore avec 15 degrés de plessonne. Je choisis forcément un exemple un peu extrême. Donc par contre, on peut imaginer que si ça se passe bien, à un mois ou à un mois et demi, le problème de l'extension soit réglé. Donc ça doit être par exemple une borne d'alerte. Est-ce qu'à un mois et demi, j'ai une extension complète, un verrouillage complet de mon quadriceps ? Oui, je suis dans la borne et je suis passé à autre chose, ce n'est pas la peine de continuer à travailler le verrouillage du quadriceps pendant deux mois. Non, il y a un problème. Et là, c'est peut-être le moment de se connecter les uns avec les autres, le chargéen, le rééducateur, le patient et l'effecteur qui est le kiné, pour qu'on voit pourquoi, chez ce patient, on n'y arrive pas. Parce que c'est un problème chirurgical, c'est un problème attendu. Et on peut reproduire ça à toutes les étapes. L'idée étant d'essayer de développer des tests simples pour ça. Alors, ce test de saut simple, il est assez discriminant. Il y a des populations, par exemple, dans la population pédiatrique, on a très bien montré que si on les faisait, s'ils étaient capables de sauter, c'était très discriminant sur la stabilité et la confiance de leurs genoux, alors que quand on leur pose la question, ils ne répondent pas. Et voilà, je pense que c'est l'intérêt des tests dont on va parler après, qui ont été développés, c'est d'être capable, à un moment, de prendre une photographie de là où on est, le sportif ou l'athlete, et de se dire, ça c'est réglé, ça il reste ça à corriger, et ça on a un problème avec ça. Un autre drapeau rouge, je crois aussi, c'est lorsqu'il y a une idée d'arthrose importante, qui peut être aussi, comme un flesson, une contre-indication. Oui, alors ça, si on parle de ça, pour nous, par exemple, à un mois et demi, ce qu'on veut, c'est avoir un genou sac du sec, c'est vrai que ça, c'est un bon critère, une extension qui est complète, la flexion, on est un peu moins regardant, s'ils sont un peu en retard sur la flexion, c'est pas très très grave, et un vrai verrouillage actif isolé du quadriceps. Ça, c'est des choses très simples, mais si on a ça à un mois et demi, on peut déjà dire que c'est une rééducation qui se passe bien, et vous voyez qu'avec trois tests simples qui ne sont pas forcément réalisés par le chirurgien, ça peut être fait par le kiné, voire par le patient, eh bien, on est capable de dire, celui-là, il est dans le vert, celui-là, il est dans le rouge, et voilà, s'il est dans le vert, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de surveiller, on le laisse continuer. S'il est dans le rouge, par contre, c'est le moment de le rattraper, parce que si on rattrape ça dans un mois ou dans deux mois, là, pour le coup, on aura pris de moins de retard. Oui. Tu veux une attaque à l'étresse, s'il te plaît ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme le disait Nicolas, l'objectif ici, en fait, de la création, le point de départ de la création du test, c'était une demande qui émane à l'aide des chirurgiens orthopédiques, dans la volonté de pouvoir améliorer le processus de prise de décision du retour au sport, et qui vient en complément du testing clinique, du testing musculaire, en tout cas des capacités neuromusculaires par l'intermédiaire du test isocynifique, mais à l'heure actuelle, on ne prenait pas en compte vraiment le contrôle neuromusculaire qu'on peut retrouver, ou en tout cas qu'on peut analyser au travers des différents tests fonctionnels. Le Gistart n'a été créé qu'à partir de tests que vous connaissez certainement pour la plupart. L'originalité a été de créer un score, et ce score permet d'avoir un niveau, ou en tout cas d'établir un niveau de récupération fonctionnel sur 100 points, et une grille d'analyse spécifique, où on va analyser la différence contralatérale et le niveau de récupération de l'agent opéré pour obtenir le score, mais également, ça va pouvoir être discriminant en prévention primaire sur le membre dit sain. Donc le test fonctionnel va avoir deux parties. On va avoir une composante psychologique où on va utiliser la CLRSI, donc c'est tous questions simples, et les tests physiques où on va retrouver progressivement une capacité d'analyse de réception de sauts, et ensuite les différents sauts, sur un saut le single, le triple pour avoir la qualité biométrique dans l'axe, le side pour avoir une analyse d'explosivité et d'environnement musculaire, le cross pour avoir une analyse biométrique hors axe, et pour finir, le test de vitesse avec changement de direction, donc on a utilisé des lignes noix modifiées, parce que c'était le plus simple à reproduire en cabinet, ce qui ne fait que 5 par 5, voilà, c'était le plus utilisable. Donc les résultats, la feuille que vous allez pouvoir retrouver par la mise en place d'une application au sein de nos structures, mais avec deux parties, la première partie avec une analyse et le plus score, la capacité par rapport à la capacité contre-latérale, et cette analyse qu'on va pouvoir établir par rapport à la prévention primaire et le nombre de séances de réactualisation à réaliser. Le test a fait l'objet d'une publication, donc dans Sportest, qui est branche sportive de l'Américain Tlondal, en juillet de cette année, et par rapport à ça, à cette publication, l'idée était de créer un réseau de professionnels de manière à pouvoir être formés à ce Gistar, pour pouvoir, comme disait Nicolas tout à l'heure, aussi avoir un langage commun à l'issue de la prise de position du retour au sport. Donc à ce jour, il y a 128 cliniques qui sont formés au Gistar, pour pouvoir trouver dans différentes régions françaises, et également en Suisse ou au Mexique, pour le développement aussi international de ce test-là. Donc c'est un vrai apport par l'intermédiaire du scoring. Donc après un an et demi d'utilisation de ce test, on a réalisé plus de 2000 tests. Par contre, après quand on définit des critères d'inclusion un peu plus précis, c'est-à-dire qu'il s'agissait simplement d'une première chirurgie du croisé, qui n'avait pas d'antécédent sur le membre contre-latérale, et qu'on était à 6 mois, plus ou moins 20 jours avec le test, ça avait été passé au sein de nos structures. On conservait les 673 tests, et en fait on s'est demandé quels étaient les facteurs qui pouvaient influencer ces tests-là. Voilà, les actes chirurgiques, le niveau de pratique, le sexe, l'âge, et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas d'influence s'il y a eu un acte ou en tout cas un geste sur les menisques, ni s'il y a eu une reconstruction du ligament entérolatéral. Par contre, on va avoir une influence du type de greffe, avec des scores qui vont être inférieurs pour les personnes qui ont eu un KJ par rapport à un DIDT. Les femmes obtiennent un score un petit peu moins important que chez les hommes, et on a aussi un score qui est plus important chez les moins de 30 ans, par rapport aux plus de 30 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à la fréquence d'activité, on se rend compte qu'on pratique de manière occasionnelle ou de manière régulière au niveau amateur, finalement ça ne fait pas tant de différence que ça si on n'a pas d'entraînement du coup spécifique au renforcement ce qu'ont ceux qui ont une pratique intense et professionnelle où là on va avoir des scores qui vont être beaucoup plus importants. Donc quand on reprend par rapport à la littérature, il y a des risques de rupture, donc 25%, mais aussi l'objectif du ligament au plastique pour le patient, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il soit opéré pour pouvoir reprendre le sport, le même sport et si possible au même niveau. Et en fait, quand on regarde les chiffres dans la littérature, on se rend compte qu'il y en a un sur deux. Par contre, l'espoir qu'on peut avoir, c'est que chez les pros, on atteint des résultats qui manquent jusqu'à 83%. Et alors, par rapport à différents résultats qu'on veut faire, les pros ne sont pas mieux faits que les amateurs, mais ce qui semble faire la différence, il y a un article de Rosso qui est sorti en 2018 aussi qui montre qu'une prise en charge qui va au-delà de trois mois et quand la prise en charge est orientée terrain, c'est des facteurs qui influencent directement leur résultat. Donc ce chiffre-là, la différence, on va être la mise en place de la phase de réactivisation et l'idée, c'est vraiment de démocratiser cette phase. Ce n'est pas péjoratif, je dis démocratiser, mais c'est être capable de l'appliquer au milieu amateur et ça, parce que ça va être dans la réactivisation comme objectif d'optimiser les qualités physiques à la fois en rééquilibrant la balance agoniste-antagoniste mais également la balance contralatérale. Mais sans oublier non plus de retrouver les schémas moteurs spécifiques à l'activité et ne pas faire que de l'analytique. Est-ce que ces quatre tests seront faits après avoir fait une laximétrie ? Est-ce qu'ils seront faits après avoir fait un bilan isocynétique ? En sachant que quelque fois on a un bilan isocynétique où les ratios sont très bons et que les gens sont incapables de sauter même sur une jambe par un problème d'appréhension. et à quel délai peut-on vraiment faire ces quatre tests ? Et personnellement quand je l'ai fait j'ai toujours anticipé avec un drop jump surtout chez les filles parce que le drop jump pour moi est quelque chose où on va retomber sur les deux pieds et ce qui permet de voir si la fille va retomber en valgus et qui est une crainte toujours chez les filles de ce problème de valgus souvent par une insuffisance du déstabilisateur du bassin des moyens fessiers grands fessiers. Donc voilà un petit peu sur la mise en place du kistar on peut le mettre en place à partir de 5 mois c'est souvent le cas enfin c'est plus souvent le cas chez les pros voilà maintenant dans la population lambda c'est plutôt 6 mois et il rentre dans le processus d'une analyse complémentaire aux éléments qui sont déjà analysés c'est à dire qu'il y a obligatoirement visite avec le médecin qui va tester le test de la plastie en clinique derrière il y a le test isocynétique et en fonction des tests isocynétiques on fait ou on ne fait pas le test fonctionnel puisque les gens qui ont trop de déficit en analytique de toute manière le fonctionnel ne va pas suivre donc ça ne sert à rien de faire un test pour faire un test il faut que ça soit une analyse complémentaire à ce test là et dans le processus plutôt on peut l'anticiper à 5 mois parce qu'en même temps pour pouvoir faire ce test là il faut que les gens aient intégré le travail fonctionnel les sauts etc dans leur rééducation et dans leur réhabilitation sportive donc si on l'anticipe trop ils ne l'ont pas fait donc aucun intérêt d'appliquer ce test plus tôt William ton avis puisque tu as fait la formation Castart a sorti alors oui je crois que le Castart ça a vraiment répondu à une problématique de cabinet c'est à dire que dès le début quand on a le patient c'est jusqu'où on ira c'est à dire que ça commence la rééducation en général on sait très bien ce qui se passe il y a plus de mots on commence par la phase inflammatoire etc et ensuite on se dit où on va où on va et l'intérêt du test fonctionnel c'est qu'il va déjà travailler rien qu'avec tous les tests on évalue la capacité concentrique du quadriceps en poussant la capacité de réception l'endurance de force avec les petits sauts l'explosivité quand on doit rebondir tout ça ce qui se passe c'est que justement on a déjà tous nos objectifs si on présente dès le début ces objectifs au patient et de expliquer ce qui va se passer pendant les 6 prochains mois c'est à dire que le contrat c'est au moins pendant 6 mois on va se suivre ce qui n'arrive pas toujours au tout le monde dès qu'ils ont plus mal on leur a dit tiens tu peux recourir il part il va courir et puis si ça ne marche pas on l'a perdu là l'idée c'est je vais t'accompagner longtemps je vais t'accompagner longtemps et sur toutes ces capacités du genou rien qu'à l'établissement de ce contrat avec au début en plus le gastar l'échelle psychologique qui est un entretien qui est assez intéressant parce que d'habitude on dit t'as confiance oui non pas trop là au moins il le remplit tout seul et à la fin l'échelle de toute façon elle est validée on va voir que c'est une personne qui n'a pas confiance et après nous on va l'entraîner à avoir confiance on a le test qui sera notre objectif c'est à dire on va te faire entraîner sur tous ces trucs là il faut que tu me suives jusqu'au bout est-ce que tu fais ce bout de chemin avec moi et ça déjà d'un point de vue pratique en cabinet c'est on a déjà fait un bond énorme secondo ce qui est intéressant c'est que on a ce test qu'on peut partager justement si on crée un réseau on va pouvoir communiquer là-dessus tiens lui niveau exposité ça va pas et avec les chirurgiens on pourra vraiment échanger là-dessus plutôt qu'il y ait deux entretiens un avec le cliné un avec les chirurgiens peu de contacts et on sait pas toujours de quoi on parle donc ça ça va répondre à ça tertio c'est hyper facile à mettre en place en fait on a besoin de 7 flots un grand maître et puis 2 steps c'est-à-dire que c'est reproductible on peut le faire régulièrement on peut même le faire dehors c'est-à-dire que le patient il va adorer dire tiens ça fait 6 mois la fin de notre contrat c'est-à-dire le moment où tu pourras retourner au sport il faudra que tu valides ce test et on se verra plus comme ça aussi le patient il est pas dépendant de nos avis et on lui a dit maintenant tu peux y aller tu peux avoir confiance en ton genou et moi aussi j'ai confiance en ton genou donc c'est vraiment ça l'idée donc on peut faire les tests dehors dedans ça dure peu de temps ça dure une vingtaine de minutes donc en fait c'est applicable dans nos pratiques Francis ? bon il y a peu de choses à rajouter parce que c'est effectivement comme je le disais tout à l'heure ça permet dans le contrat qu'on passe avec notre sportif et bien il a des étapes les étapes elles sont clairement identifiées et pour lui ça permet la progression nous ça nous permet aussi de visualiser la manière avec laquelle il intègre son nouveau genou son volet son quadriceps parce que ça peut être appliqué à beaucoup de blessures et puis surtout le son niveau d'appréhension c'est hyper important parce qu'on sait très bien qu'au niveau du cerveau à partir du moment où il y a l'appréhension elle est difficile elle reste elle peut perturber un petit peu caché dans le cerveau pendant une bonne année ça a été montré ça et donc tout l'intérêt de notre travail et j'insiste un travail collégial avec le patient au centre notre sportif au centre pour qu'on aille tous vers les matruits et c'est vrai qu'il faut l'accompagner et je dirais en plus qu'on le fait pas assez en France et je pense que parfois sur des blessures longues comme une structure du LCA et bien un accompagnement psychologique peut tout à fait se justifier aussi ce qui peut nous permettre d'agir de manière beaucoup plus précoce sur l'intervention voilà rajouter rajouter je sais pas mais en tout cas c'est sûr que ces histoires de tests objectifs autour desquels on peut échanger ça a vraiment changé la façon dont on gère le patient et le retour au sport c'est ce qu'on fait depuis longtemps chez les sorties de haut niveau même si on continue à le développer de plus en plus et c'est quelque chose qui est applicable à monsieur tout le monde ça c'est la c'est comme la formule tout le monde en trouve ici et ce qui est intéressant avec ces tests là c'est que ça évidemment c'est développé par des équipes de pointe ça va se diffuser dans les équipes au sens large et puis ça descend aussi dans les cabinets et puis c'est assimilé par les patients finalement on est en ce moment en train de digérer tout ça et ça nous donne un langage commun ça nous donne des objectifs communs comme on vous l'a bien expliqué quand on prépare un examen même si c'est pas un vrai examen on a tous passé des examens et c'est pas normalement on se prépare à répondre aux questions donc là on se prépare à répondre aux tests et donc ça motive aussi un peu la façon dont on fait de la rééducation c'est à dire qu'on est en train de beaucoup incorporer cette phase où on saute où on se réceptionne où on fait attention à la façon dont on contrôle l'aspect dynamique de son genou de sa cheville de sa range de son corps son appréhension quelqu'un qui a une vraie appréhension comme vous l'avez je pense que ça vaut peut-être le coup d'aller faire un petit tour chez le psychologue pour discuter de cette blessure parce qu'il y en a qui sont marqués au fer rouge pour toute leur vie donc tout ça fait que ça réorganise un peu la prise en charge et c'est assez dynamisant parce que ça implique tout le monde ça implique beaucoup le patient et surtout ça permet d'être tout le temps dans la progression et pas dans le truc plan plan dure 6 mois où honnêtement on se fatigue et on ne peut pas blâmer les patients parce que pour l'avoir vécu moi je suis fatigué au bout de 2 mois donc c'est dur de faire une rééducation de croisés pendant 6 mois et donc je pense que d'avoir quelque chose comme ça qui est très évolutif ça permet de vraiment arriver à ce qu'on veut c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt et quelqu'un qui a moins de risque de se blesser à nous alors même les chers-liens ils ont envie que les gens ils se blessent moins à nous et ne pas oublier non plus c'est dans notre rééducation de rééduquer l'autre nombre et de même faire les catestes moi je le fais sur l'autre nombre celui qui n'a pas été opéré de toute façon à voir si on a un déficit une appréhension sur un genou qui potentiellement peut avoir un risque de rupture plus tard donc je crois qu'il est intéressant d'une part de rééduquer les deux on en est convaincu mais aussi de faire les catestes sur l'autre genou oui justement je voulais parler de ça et on peut oui on peut utiliser vraiment ces tests parce qu'ils sont très simples moi en tant que médecin du sport je vois aussi des patients sains et on fait des bilans médicaux comme vous le faites vous aussi en kiné des bilans kinés sur des patients sains déjà pour leur signer leur certificat et moi je vois et surtout quand je fais des bilans chez des gamins je leur applique simplement dans le cabinet certains exercices parce que j'ai pas un bureau de ministre donc mais je les applique vraiment pour savoir si les gosses ils sont en vagus comment est leur réception ainsi de suite pour déjà essayer de leur faire prendre conscience du déficit et du déficit qui peut vraiment diriger vers la blessure donc là on va faire de la prévention primaire c'est très très simple de le faire justement avec ces tests qui ont été validés et il y a eu un maximum d'études super intéressantes là dessus donc on sait qu'on peut entre guillemets avec des tests simples travailler sur du velours pour vraiment faire bénéficier tous nos sportifs est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? d'autres merci c'est par rapport justement à ces préventifs les autres tests il y a eu beaucoup d'articles sur l'aspect de retour terrain mais est-ce qu'il y a eu des travaux prospectifs sur les populations avec des tests et derrière justement une évaluation prédictive des légions pour reprendre ce que dit c'est une question alors on est dans la littérature scientifique et d'un point de vue méthodologique en fait on est obligé d'attendre on est obligé d'attendre deux ans pour pouvoir entamer cette étude donc là on l'a commencé parce qu'en fait le casse-tart il a été mis en place depuis décembre 2016 il a été publié quand j'ai eu en juillet mais il est mis en place dans sa version finale en décembre 2016 donc là on a commencé à rappeler les patients et dans notre étude on incorpore par rapport à ce qu'on veut établir et par rapport à ça on va incorporer un taux de 300 à peu près 300 patients et qu'on rappelle on a créé un questionnaire pour ça notamment le Cincinnati on va utiliser voilà et pour évaluer dans un premier temps est-ce qu'ils ont retourné au sport parce que c'est l'objectif principal pour avoir un cut-off de retour au sport et ensuite à partir de là et bien est-ce qu'on a eu des ruptures et en fonction de tel type de score et bien combien est-ce qu'on a de risque ou on multiplie le risque par combien si on a je dis n'importe quoi mais par exemple à 80 points je reprends bien si j'ai 70 points ben ou j'ai moins de 80 points je monte par 4 ou je multiplie par 4 le risque de rupture ou de rupture voilà on commence parce qu'il faut avoir deux ans de recul dans la littérature c'est le minimum et à partir de là par contre maintenant on va avoir un suivi et là on va les suivre après on va faire des à 5 10 et on va continuer cette étude là puisque l'idée c'est aussi d'établir un score de retour au sport par catégorie de sport c'est à dire qu'actuellement une cavalière et une bassetteuse elles ont le même score elles vont avoir la même fiche par contre mon discours va être différent puisque notamment sur l'île noire une cavalière avec qualité de vitesse ou un peu c'est pas trop que je dis courte c'est plutôt le cheval mais peut-être que si elle a un mauvais score sur celui-là ben on va pas l'interdire en tout cas on va pas lui limiter la reprise peut-être de l'équitation alors qu'elle a la bassetteuse oui voilà l'idée elle est là mais quand on fait de la séance ça fond comme neige au soleil et on en a fait plus de 2000 on a élevé d'en garder 673 vous voyez et si on fait des petits groupes ben cavalière va en avoir 10 malgré les 2000 tests donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui vas-y est-ce qu'on peut élargir ce test pour une reprise professionnelle à contrainte physique importante c'est à dire que si on fait pour un sportif est-ce qu'un homme qui est intra-acquisique je prends l'expérience d'un patient qui doit reprendre derrière la peine est-ce qu'on peut considérer s'il a un test bon au casse-là qu'on peut soutenir sa reprise parce que le généraliste ne sait pas trop comment faire mais voilà de toute manière ce test-là est un test d'évaluation fonctionnelle du membre intérieur donc déjà de toute manière s'il y a des déficits il peut y avoir risque ça on le sait par rapport aux publications individuelles de chacun des tests maintenant on n'a pas corréle aux catégories de professionnels voilà mais ça peut être quelque chose on pourrait imaginer que l'évaluation fonctionnelle soit un critère objectif de reprise du travail effectivement c'est pas pour l'instant opposable mais plutôt que de passer devant un médecin qui décide si personne ne peut ou ne peut pas reprendre son travail effectivement ce genre de test ça serait très intéressant mais encore une fois ça insiste sur le caractère multimodal de l'évaluation objectif de la fonction et si au jour d'aujourd'hui on ne peut pas dire que votre question répond à votre question en disant c'est un critère de reprise du travail mais c'est sûrement intéressant de pouvoir justifier la récupération ou non d'une bonne articulation chez quelqu'un qui a un travail qui s'apparente à un port ou en tout cas qui expose à nouveau à la maison ok c'est une dernière question d'ici bonjour je voulais juste rebondir sur finalement une définition en fait de ce qui est en train de se passer pour avoir une vision un peu plus globale on est en train de parler de management de la santé finalement avec la pluridisciplinarité sur la composante mentale après je dirais psychologique ça fait le lien après justement sur le fait de prendre en compte plus de facteurs de risques environnementaux d'individus et là on commence en fait finalement à parler en France de plus en plus de santé environnementale d'autre part après je crois moi en tout cas j'interprète des tests parce que je sais qu'il y en a aussi après qu'ils sont un petit peu sur cette même approche par exemple en Australie je pense que vous avez entendu parler par exemple du Melbourne à Cél-Riard qui est avec une notion de planification et de suivi après justement par étapes de progression pour pouvoir mettre des étapes intermédiaires dans la progression d'une lésion du croisé et où je pense que ça se recoupe sur les valeurs et sur la philosophie après l'approche l'intérêt de pouvoir donner aussi des objectifs intermédiaires pour la personne pour rester capté par rapport à la durée de prise en charge que vous exposiez à M. Graveau après la difficulté de management justement de la personne après pour la garder dans une dynamique et tout ça aussi après je suis totalement d'accord avec vous sur le devenir après de nos différents métiers qui va être du management collaboratif pour pouvoir aller chercher plus de ressources professionnelles et placer encore en position centrale en fait l'individu qui soit après blessé, patient et je pense avec une composante de plus en plus aussi importante qui va être la notion préventive puisqu'au final ce sont des outils qui font partie d'une évaluation globale de la condition physique et qui sera intéressante aussi après d'aller plutôt sur du préventif que plutôt sur du curatif et je crois que ça c'est une politique d'état actuelle qui est en train pour les énergie qui est en train d'être 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 en train pour cette table ronde très intéressante d'être en train Sous-titrage ST' 501